... Coucou tout le monde ! Alors je vous retrouve pour The Vidéo tant attendue Enfin tant attendue j'en sais rien Mais elle m'a été pas mal demandée C'est du coup la vidéo sur les bords corporelles de Body Shop Puisque je les ai quasiment tous Excepté celui à la fraise Euh ouais Je crois qu'il y en a pas trop d'autres Au moins que j'en ai oublié comme ça mais Oui j'ai pas celui à la fraise Parce que je pense être allergique au frigo Ça a jamais été vérifié Mais je pense que oui vu les réactions que ça me fait Je vais chez l'allergologue dans deux semaines Enfin j'ai pris rendez-vous Donc je vais savoir à quoi je suis allergique Depuis le temps que je me plains de mes allergies Je vais enfin savoir Alors les bords The Body Shop Vous pouvez les commander sur internet, vous pouvez les avoir en boutique Sachant qu'avec la carte The Body Shop Que vous payez 10€ Vous avez droit à 10% A chaque fois que vous y allez Ou que vous commandez sur internet Voilà donc c'est plutôt Bon c'est toujours ça de prix Puis il y a souvent des petites offres en fait Avec la carte donc c'est pas mal Moi je l'ai pris il y a peu de temps Et le mois de votre anniversaire Vous avez droit à 10€ de cadeau Chez The Body Shop Donc c'est pas mal Les beurres, les 200ml Les gros beurres comme ça Ils coûtent 15€ Il y en a certains en ce moment qui sont à 10€ Parce que c'est des éditions limitées Je vous en parlerai, je vous dirai lesquelles c'est Et sinon vous avez le petit format Qui fait 50ml Et qui coûte 5€ Ça va bien si vous voulez tester Mais honnêtement c'est pas très économique non plus quoi Parce que vous en avez que 50ml Ça fait 5€ Et vous voulez passer en une semaine et demie Si vous vous hydratez tout le corps avec Et encore une semaine et demie je suis gentille Donc ça passe assez vite Mais ça peut être bien pour tester au départ quoi Ok, ça c'est fait Ensuite, pareil, je vais vous les présenter On commence avec celui au chocolat C'est une édition limitée Chocomania Donc il met 48 heures d'hydratation J'avais regardé rapidement la composition des produits Enfin en tout cas dans celui-ci Il n'y a pas de parabènes Après il y a un tas de saloperies Je veux dire, il y a de l'alcool Je ne sais pas quoi Un tas de trucs que je ne connais pas Mais moi je m'en fiche un petit peu À partir du moment où je ne fais pas de réaction allergique J'ai envie de dire, c'est le premier truc qui m'intéresse Après Alors pour celui-ci Odeur Donc il est comme ça Odeur écœurante Alors J'ai envie de dire C'est un truc qu'il faut mettre Enfin vous avez le droit de faire ce que vous voulez Mais c'est une odeur que moi j'aurais plutôt mis Au période de Noël Je ne sais pas, chocolat, machin Et tout, on est en plein dedans Ça va bien Maintenant que les beaux jours reviennent C'est un petit peu écœurant Ça sent le chocolat praliné Mais fort C'est vrai que c'est écœurant Un arrière fond Faut aimer, faut aimer startiner avec ça Moi je l'ai fait un petit peu Parce que vous avez vu J'ai quand même un petit peu entamé Mais c'est pas vers celui-là Que je me tourne en premier Et pourtant j'aime beaucoup la texture Alors je vous montre Voyez là il n'est pas entamé Voilà C'est vraiment un truc Faut appuyer fort pour trouver quoi Et c'est un truc vraiment genre beurre Parce que quand je ressors Vous voyez j'ai quasiment rien sur les doigts C'est pas de la crème du tout C'est vraiment un beurre C'est vraiment l'effet beurre Voilà Alors moi j'adore ça C'est exactement ce que je cherchais C'est vraiment pas un truc qui fait crème Parce que je suis pas très fan des trucs crème Sinon je prends une lotion Ou hydratante Ou je sais pas quoi Là c'est vraiment un beurre C'est frais quand on le passe C'est agréable Maintenant l'odeur est écœurante Honnêtement celui-ci c'est écœurant Moi je... Ces beurres là Pour pas que ça fasse Parasite avec mon parfum Je m'en mets le soir en fait Parce que moi je prends ma douche le soir etc Et je m'hydrate avec le soir Comme ça j'ai une espèce de petite Douceur ambiante la nuit pour dormir J'aime bien ces odeurs Par contre Voilà Une fois que la nuit est passée Et que j'ai bien retourné dans mon lit Il y a quasiment plus d'odeur qui reste sur la peau Quand vous vous habillez le matin Ça fait que vous avez juste la peau hydratée Mais vous n'avez pas la peau qui sent à 3 km le beurre corporel Alors après c'est un choix Vous pouvez très bien en mettre le matin Mais franchement il faut trouver un parfum qui est adéquat Et qui va avec Parce que ça sent quand même bien Et ça tient quand même pas mal les odeurs Donc bon Il faut trouver un parfum qui aille avec Alors moi perso j'aime bien avoir mon parfum habituel Donc je n'en mets pas le matin Je n'en mets que le soir Voilà Donc celui-ci Bilan hydrate bien Pas 48h Je ne peux pas rêver Mais hydrate bien Texture vraiment beurre Mais écœurant Ensuite Deuxième gamme Je vous ai pris la gamme là pour peau normale Peut-être que j'en ai oublié dedans Peut-être qu'il y en a d'autres je ne sais pas Donc ça c'est plus les senteurs un peu agrumes C'est-à-dire j'ai clémentine Et j'ai pamplemousse Alors je vais l'attaquer par pamplemousse Alors c'est une texture Beaucoup plus crémeuse Déjà Vous voyez je passe le doigt dedans C'est beaucoup plus crémeux Donc on sent déjà Enfin je ne sais pas Ça fait effet un peu moins nourri On sent que ça va être moins nourri C'est beaucoup plus crémeux Ça sent le pamplemousse rose Mais violent C'est comme ça Bon là il était un peu penché Donc ça s'est un peu tout renversé sur le côté Ça sent vraiment le pamplemousse rose Honnêtement il n'y a pas de sous-odeur de je ne sais pas quoi Ça sent vraiment le pamplemousse Ça c'est des odeurs qui sont plutôt bien Je pense pour tout ce qui est printemps-été Parce qu'il allait sentir le pamplemousse en plein mois de Je ne sais pas En plein hiver Ça ne me dit rien du tout Il hydrate bien Effectivement pour peau normale Je pense que si vous avez la peau sèche Très sèche Ce n'est pas suffisant Mais il hydrate bien quand même Je veux dire Ça reste Mais c'est crémeux quoi C'est vraiment crémeux Vous voyez quand j'enfonce mon doigt Ça s'aplatit vraiment Et j'ai un résidu sur les doigts Donc c'est vraiment une texture crémeuse Ensuite Autre beurre Celui à la clémentine Donc Waouh la vache Il sent la clémentine mais Regarde ça Donc peau normale aussi Lui je ne sais pas pourquoi je l'ai pris en fait Enfin si ça sera bien pour l'été Mais ce n'est pas des odeurs faciles à apporter Franchement ça sent vraiment fort la clémentine Et ça sent un peu la clémentine chimique quand même là Donc voilà comment il se présente Donc celui-ci c'est pareil C'est une texture crème Vous voyez j'enfonce ça Ça devient tout de suite mou Là 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 On voit mes traces de doigts Voilà Et c'est vraiment crémeux Vous voyez bien la différence avec la texture beurre Donc ça c'est vraiment une texture crème C'est à dire hydrate pas mal Mais Voilà si vous avez la peau extrêmement desséchée Je vais sentir toutes les odeurs Ça va être répugnant L'air carré Voilà hydrate pas mal Mais pas non plus pour peau très très sèche Ensuite Je vais chercher mes odeurs Attention je disparais Hop là Je suis toujours là Je suis toujours là Alors on va passer à pour peau normale à sèche Alors J'en ai 4 De cette gamme là Pour peau normale à sèche J'ai celui au citron Que je n'ai pas encore utilisé Que je n'ai pas encore essayé celui-ci Et que j'arrive d'ailleurs d'encore ouvrir Si ça y est Bah il sent pas très fort Je trouve qu'il sent pas excessivement fort Il sent plutôt frais Enfin le citron mais frais Ça sent pas le citron genre tu ouvres Tu fais Ouah comme ça Hein voilà Pareil Texture Complètement crémeuse Vous voyez j'appuie Voilà ça s'enfonce Et j'en ai plein sur les doigts Ouais j'aurais tendance à le mettre Un petit peu dans la même catégorie Que ceux Que Clémentine et Pamplemousse Au niveau d'hydratation Ça sent Ça hydrate bien Ça colle un petit peu Ça colle un petit peu Tout ce qui est texture un peu crème Chez Body Shop Ça colle un petit peu Je trouve que les textures beurre Collent beaucoup moins bizarrement C'est très bizarre Et il sent le frais Il sent pas excessivement fort Honnêtement le citron C'est jouable Voilà Alors que Clémentine et Pamplemousse Ils envoient la sauce quand même Ensuite j'ai celui-ci Alors vous allez me dire Celui-là il sent la vieille Moi j'adore l'odeur Donc je dois aimer sentir la vieille C'est au moringa Donc c'est au fleur C'est le seul Qu'ils ont qui sent vraiment la fleur En fait Et moi je trouve que ça sent super bon Donc pour peau normale À sèche Moi j'adore l'odeur Je vous jure Il sent trop bon Après je sais qu'il y en a plein Qui craignent Et qui ont peur de l'odeur Moi je trouve que ça sent Les fleurs Mais ça sent frais C'est vrai que ça sent Que la vieille moi Donc il est comme ça Alors là il n'est pas entamé Mais j'en ai déjà fini Et celui-ci il est Mi beurre mi crème C'est à dire Ça s'enfonce quand j'appuie Mais ça reste un peu plus compact Quand même J'en ai sur les doigts Mais un peu moins Que les autres On sent que ça s'enfonce Un peu moins déjà Et vraiment moi je trouve Que l'odeur est très fraîche Et ça sent bon quoi Enfin je sais pas pourquoi Tout le monde a une réticence Envers ce moringa Tout ça parce que ça sent pas Les fruits ou je sais pas quoi Mais ça sent bon les fleurs aussi Enfin je sais pas Si vous vous mettez pas Des bouquets de fruits Vous mettez des bouquets de fleurs Bref Ensuite un de mes chouchous Celui à l'olive Alors là il y en a peut-être Qui m'ont crié Ah mon dieu ça pue l'olive Non Vous voyez je m'en suis pas mal servie Ça sent absolument pas l'olive Je sais même pas pourquoi Ils disent que ça sent l'olive Parce que ça sent pas l'olive du tout A base d'huile d'olive Bah je sais pas où elle est Parce que franchement J'ai beau la renifler Je la sens pas Alors celui-ci C'est un beurre aussi Vous voyez bien Ça s'étale sur les côtés Bon il y en a un peu Parce que j'ai appuyé Comme une brute Mais c'est vraiment Une texture beurre Pas aussi Pas aussi beurre Que le chocolat Mais c'est quand même Une texture beurre Voilà ce que ça fait Quand on appuie le dent Ça s'étale de partout Sur le côté Celui-ci je l'adore Il hydrate super bien Il sent super bon En fait il sent frais Et c'est super agréable Si vous avez pas envie D'une odeur entêtante Ils sont vraiment très bons Moi je l'adore Franchement Olive Ça fait partie de mes chouchous Il y en a plein que j'aime bien J'avoue Mais olive vraiment Il est bien Je pense que c'est un beurre Que vous pouvez mettre le matin Il va pas empiéter Sur votre parfum Voilà Ensuite On en parle beaucoup Celui à l'amande Toujours pareil Peau normale à sèche Donc celui-ci Ça fait partie des beurres Qui coûtent 10€ en ce moment Puisque c'est une édition Pardon Limitée Alors j'en ai déjà fini À l'amande Là c'est un autre tout neuf Que j'ai pas encore entamé Ça sent extrêmement bon l'amande Mais ça sent en même temps Un peu la colle Ça sent un peu la colle Vous savez les odeurs de colle Qu'on aimait bien Quand on était petit Ça sent pareil C'est assez rigolo La texture c'est un beurre aussi Vous voyez J'appuie et Quasiment rien sur les doigts Donc c'est une pure texture beurre Ça sent extrêmement bon Ça sent frais Et je pense que ça aussi C'est des odeurs Qui n'empiètent pas énormément Sur vos parfums Je pense que ça doit pouvoir Assez bien se marier Avec les parfums du matin Voilà Ça reste des odeurs fraîches Et surtout les textures beurre C'est vraiment très très hydratant Ils mettent peau normale à sèche Mais honnêtement Je pense que l'amande Même pour les peaux sèches À très sèches Ça pourrait passer Parce que C'est des beurres qui sont très hydratants À partir du moment où c'est une texture beurre Franchement ça hydrate trop bien Ensuite Je repars chercher les autres Autre gamme Pour peau sèche Maintenant Alors j'ai celui à la myrtille Qui en ce moment Coute également 10 euros Alors il sent la myrtille Normal en même temps C'est un beurre à la myrtille Non mais ça sent vraiment la myrtille Mais ça sent pas hyper fort Ça sent bon Mais ça sent pas très très fort Alors celui-ci Je vais éviter de foutre mes doigts dedans Parce qu'en fait C'est un beurre que j'ai acheté pour ma maman C'est une texture crème Celui c'est de la crème pure Voilà C'est de la crème Il y a rien d'autre à en dire C'est de la crème Et pourtant c'est pour peau sèche Je reste pas très convaincue De le mettre pour peau sèche J'aurais plutôt tendance à mettre pour peau normale Puisque ma mère s'en sert Et elle trouve pas qu'il hydrate énormément Ça par exemple C'est pas des odeurs qui se marient Vraiment avec vos parfums du matin Enfin franchement J'évite de mettre les doigts dedans Puisque A priori J'ai très tendance à réagir aussi De façon allergique à la myrtille Donc voilà J'évite de vous foutre les doigts dedans Histoire de Voilà Ma mère en est contente Mais C'est pas l'extase non plus Ensuite Mon préféré Je l'ai mis dans mes favoris Du mois Et d'ailleurs je l'ai racheté On y retournant Parce que j'avais 10 euros pour mon anniversaire Et je l'ai repris Parce qu'en ce moment ils sont à 10 euros C'est le noix du Brésil On en parle beaucoup Et je comprends pourquoi C'est une texture C'est la meilleure texture De tous les beurres je trouve Je veux dire que c'est un beurre Mais alors c'est un beurre hyper compact Et puis alors Il vous laisse Un film frais sur la peau C'est un truc de fou Je sais pas pourquoi ça fait ça C'est pareil Ça fait partie des choses Que vous pouvez mettre le matin Parce que c'est pas du tout Un truc qui sent fort Ça sent un petit peu la noix Mais c'est pas une odeur Entêtante quoi Ça sent pas trop chimique Enfin voilà Ça sent très très bon C'est hyper compact Et ça hydrate Mais hyper bien quoi Noix du Brésil Franchement c'est une valeur sûre Malheureusement c'est une édition limitée Donc quand ça sort Il faut faire des stocks Il m'en reste plus que 3 Alors il y en a un Je ne sais absolument pas Pourquoi il se retrouve dans les peaux très sèches Même si je connais les vertus De la mangue Alors je vais en très très gros peau Celui-ci Donc ça sent la mangue Ça sent hyper bon la mangue Mais sans déconner l'odeur C'est une pure tuerie quoi Ça sent vraiment la mangue Un truc de fou quoi Donc si vous aimez les odeurs exotiques Et il faut foncer Ça sent fort la mangue Quand même C'est pas la petite odeur légère Ça sent fort la mangue Par contre c'est une texture crème Voilà vous voyez C'est très crémeux Je ne sais pas si vous arrivez à voir Ce que je fais là Et quand je pose mon doigt dedans Ça fait des marques directs quoi Donc c'est vraiment une texture Extrêmement crémeuse Alors je ne sais pas vraiment Pourquoi ils mettent ça Dans peau très sèche Parce que je trouve qu'il hydrate bien Mais j'aurais tendance à mettre ça Dans les peaux normales à sèche Mais pas très sèche Alors je sais que la mangue Hydrate beaucoup Mais pour moi c'est plutôt Le beurre de mangue Qui hydrate bien Et pas Parce que là c'est pas un beurre C'est une crème concrètement Donc De mon avis Je mettrais plutôt celui-ci Dans le classement Peau Peau normale à sèche Mais pas peau très sèche quoi C'est que mon avis Mais en tout cas Il sent très très bon Et pour l'été Honnêtement C'est une pure turie Même tout au long de l'année En revanche Il peut parasiter Pareil vos parfums le matin Il sent quand même Bien la mangue Donc Et ensuite Alors lui Ça devient aussi Un de mes chouchous Celui que je vais vous montrer Ouais Pourtant On n'en entend pas Énormément parler Mais je trouve qu'il sent Super bon C'est celui Au beurre de cacao Je crois que Crystal Makeup Elle l'aime bien Si je dis pas de conneries Bah je comprends pourquoi Elle l'aime bien Donc il sent Un tout petit peu le cacao Mais c'est pas non plus Ça reste une odeur en fond Un peu style noix Cacao Enfin voilà Il est comme ça Et je m'en suis énormément Util Enfin Je m'en suis énormément Utilisée Mais bien sûr Je m'en suis énormément Servie ces derniers temps Parce que je sais pas J'ai un peu craqué dessus En fait c'est une texture Entre le beurre et la crème Et c'est Ça fait une espèce de texture Élastique C'est assez bizarre en fait Vous allez peut-être pas bien voir Mais C'est assez élastique C'est un truc de Vous appuyez Je sais pas C'est très bizarre Ça fait une texture élastique Et c'est le seul Qui a cette texture là Un peu Vraiment entre le beurre Et la crème Et ça sent bon Et il hydrate Franchement super bien Après même chose Je l'aurais mis Plutôt dans un classement Peau Peau sèche Mais pas peau très sèche Moi ce que j'aurais mis Dans peau très sèche Ça aurait été davantage La noix du Brésil Alors qu'il est dans peau Sèche de base Enfin bref Je trouve que leur classement Est hyper bien fait Mais c'est pas grave En tout cas Bordeau cacao aussi Voilà Je l'aime beaucoup Il hydrate très bien Et J'aime bien Et enfin le dernier La valeur sûre Celui au carité Pour peau très sèche Ça sent pas grand chose Parce que le carité Ça a pas une odeur de taré De toute façon Ça sent Pas grand chose Ouais voilà Donc c'est plutôt Quelque chose à mettre Le matin Par exemple Parce que vous pouvez mettre Le matin Ça va pas interférer Avec votre parfum Et la texture Ah bah c'est comme Le beurre de cacao En fait Finalement Maintenant que je tripote Là C'est vraiment une texture Entre le beurre Et la crème Donc c'est un peu Pareil C'est un peu cette texture Un petit peu élastique Ouais comme le beurre de cacao Je m'en rendais plus compte Qu'il était comme ça Celui-là Ouais voilà Donc hydrate très très bien Voilà Je trouve que c'est un très très bon beurre aussi Et c'est une valeur sûre Voilà Si vous craignez les odeurs Qui schlinguent à 3 km Surtout ne vous dirigez pas Vers Pamplemousse au chocolat Prenez carité par exemple Alors Donc je vous donne mon avis à moi Sur les odeurs Qui je pense sont Tolérables Par à peu près tout le monde Je pense Donc carité Vous pouvez y aller Ça sent pas fort Noix du Brésil Je pense que ça sera Ça passera franchement pour tout le monde Beurre de cacao Je pense que ça peut passer aussi Parce que c'est pas des odeurs très fortes Et je pense que Je pense que Olive aussi Passera bien Pour à peu près tout le monde Après celui où je mets une petite réserve C'est peut-être l'amande Parce que je pense que Pas mal de gens aiment Mais c'est pas sûr que tout le monde aime Parce qu'il sent quand même assez fort Mais en tout cas Olive Noix du Brésil Beurre de cacao Et carité Je pense que vous pouvez y aller Les yeux fermés Vous allez pas être écœurés par les odeurs Bah voilà Je crois que j'ai à peu près terminé Si vous avez des questions sur les beurres Vous n'hésitez pas à me les poser Parce que j'ai peut-être oublié de dire des choses Ouais Je pense que c'est tout Si vous voulez une revue sur les exfoliants De chez The Body Shop Puisque j'en ai pas mal aussi Même si je les ai en petit format J'ai quand même eu le temps de les tester Vous n'hésitez pas à me poser des questions Et puis J'essaierai de vous faire une revue Si ça vous intéresse Je vous fais plein de bisous Bye